Bonjour à tous et bienvenue sur Maroc 24, assurez-vous de vous inscrire et d'activer les notifications pour rester informés de toutes nos nouvelles vidéos. Ce 22 avril 2024, une vague de consternations a déferlé sur les réseaux sociaux suite à l'acte qui frôle l'absurde orchestré par les autorités algériennes. Un simple maillot de football, celui de la RS Berkane, devenant l'objet d'une peur irrationnelle, confisquée et transformant un terrain de sport en arène géopolitique. Le match tant attendu contre l'USM Alger n'a jamais eu lieu, annulé sous le poids de cette décision inouïe. Les internautes bouillonnants n'ont pas tardé à réagir, propulsant le hashtag « le pays qui a peur d'un maillot » au sommet des tendances sur X. Restez avec nous pour plus de détails dans cette revue de presse tirée du site d'Information Express. Un feuilleton digne d'une série Netflix Le match allé entre la RSB et l'USMA dans le cadre des demi-finales de la Coupe de la CAF n'a pas eu lieu, suite à la décision des joueurs marocains de ne pas se présenter sur le terrain, après le traitement dont ils ont été victimes en Algérie. Tout d'abord leur arrestation à l'aéroport Boumédienne d'Alger pendant plus de 10 heures, la confiscation de leurs bagages et la détention de leurs maillots arborant la carte complète du Maroc. Plus encore, la Fédération algérienne de football aurait exigé que les joueurs marocains disputent le match avec des maillots contrefaits pour masquer la carte du Maroc comportant son Sahara marocain. Toutes ces péripéties ont été suivies avec attention par les internautes, qui ont été nombreux à dénoncer le comportement ridicule de l'Algérie, avec des milliers de publications sous le hashtag désormais viral, le pays qui a peur d'un maillot. Les supporters marocains ont fait preuve d'une grande solidarité avec le club orange, soutenant ainsi sa décision de refuser de disputer son match. Nous sommes tous berkhanes et la carte représente la souveraineté marocaine. « Assez de faux masques de fraternité, et ne nuisons pas au Maroc pour satisfaire les pensées de ceux qui vont diviser les patries et la diaspora des parents marocains. » Daoulaton Yuraibou Haqamis a écrit un internaute. Dans le même sillage, la Confédération africaine de football, CAF, s'est exprimée sur l'annulation du match entre la RS Berkhan et l'USM Alger dans le cadre des demi-finales de la Coupe de la CAF. Dans son communiqué, la CAF annonce que l'affaire sera portée devant les instances compétentes, après que la RS Berkhan ne se soit pas présentée face à son homologue, suite à la détention de ses maillots avec la carte complète du Maroc par les autorités algériennes. La demi-finale allée de la Coupe de la Confédération CAF Total Energy, prévue ce dimanche 21 avril 2024 à Alger, entre l'USM Alger et la RS Berkhan, n'a pas eu lieu. L'affaire sera portée devant les instances compétentes. La CAF présente ses excuses aux sponsors, aux partenaires TV et aux supporters, pour les désagréments causés, peut-on lire sur le communiqué. Pour rappel, l'instance africaine avait rejeté le recours déposé par la Fédération algérienne de football, qui exige de revoir la décision autorisant la RS Berkhan à affronter l'USM Alger avec des maillots arborant la carte complète du Maroc, confirmant ainsi la légitimité de son port de maillots portant la carte du Maroc, car la CAF elle-même avait préalablement approuvé le design et le contenu des graphismes des maillots depuis le début de la saison. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.